salut bienvenue dans l'atelier petit copeau j'ai pas eu le temps de soigner ma coupe de cheveux mais j'ai soigné l'éclairage avec des belles l'aide des belles l'aide de chez bail est d'ailleurs vous me direz à la fin de la vidéo dans les commentaires si la luminosité et d'image est beaucoup plus sympa et pour ce qui concerne les dalles je vous mets un petit lien dans la description bienvenue dans cette nouvelle vidéo je commence toujours au début par remercier et faire un big up à tous les copains de copeau ceux qui ont cliqué sur rejoindre leur nom s'affiche ici merci beaucoup alors vidéo du jour fabriquer des caissons tu vois ils sont absolument tout simple bon ok j'ai pas fait de vidéo dessus je sais pas ce genre de choses peut vous intéresser pareil tu mets un message dans la description moi je trouvais que ce qui était intéressant aujourd'hui c'était de faire les portes en bois massif ensemble fixation des charnières en fait j'ai trois tiroirs au milieu de grandes portes sur les côtés donc un tour en bois massif en chaîne massif et à l'intérieur un bout de contreplaqué en chaîne de 9 mm qui n'est pas donné on en parlera un petit peu tout à l'heure vous savez que dans la difficulté d'une porte de meuble comme ça c'est le panneau qui à l'intérieur qui est susceptible sur le contraint sur les côtés quand le bois va vouloir travailler de se fendre et de péter au milieu donc ce qu'on veut pas on veut un entourage en bois solide autour et un panneau à l'intérieur qui est libre de pouvoir se déplacer de se dilater et se décarter à sa guise pour ne pas que ça fasse une grosse fente et que ce soit joli donc on va se faire ça tranquillement aujourd'hui vous allez voir de façon assez simple pas avec des outils fou fou j'ai une défonceuse sous table qui va me permettre de faire des rainures au milieu tu trouves une petite vidéo ici si tu veux aller voir comment la fabrique on y va allez go c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 mes fonds de tiroirs trop courts, je me suis trompé dans les cotes, ça arrive à tout le monde de faire des boulettes, sauf que du mélaminé blanc là j'en avais plus dans l'atelier et que j'étais un petit peu coincé, donc regarde ce que j'ai fait je vais te montrer qu'on peut toujours arranger, j'ai fait pas mal de boulettes d'ailleurs ce jour là, je devais être un peu perturbé parce qu'on voit que ici je m'étais trompé aussi, et donc là à l'intérieur j'ai toutes mes traces de vis craig qui sont apparentes mais bon ça c'est normal, je vais t'expliquer pour toi pourquoi, et surtout ici on voit qu'il manquait un bout, donc je l'ai rajouté et je l'ai vissé alors regarde bien, j'ai prévu de quoi cacher la misère, et hop je vais mettre un petit fond comme ça 2-3 mm, pile poil de la bontane, posé dans le fond et ça ne se verra pas je vais repasser sur ceux là les deux caissons ici, qui vont accueillir les deux portes donc les portes elles sont dans le fond là-bas je vais les reprendre les recouper, les bichonner faire le petit chanfroid autour qui va bien finir de poncer, et puis ensuite je vous montre comment on pose des charnières amorties très facilement avec un petit gabarit c'est parti mes façades sont prêtes, on va installer les charnières bon, ce sont des charnières amorties que tu trouves partout voilà, moi je les achète sur le web parce que je suis dans une campagne profonde et c'est très simple pour moi, je te mets un lien dans la description mais il y a des internautes qui m'ont dit que il y en avait chez Ikea aussi des pas chères il y en a chez des grossistes, il y en a partout pour installer tes charnières de meubles on va utiliser une fraise comme ça et un gabarit moi que je trouve très très simple il existe tout un tas d'outils même très pratiques certains qui peuvent valoir 300-500 euros qui viennent directement se fixer sur ta porte de façade ensuite tu viens mettre ta visseuse dessus et ça creuse exactement au bon endroit souvent c'est vendu par les très grandes marques de charnières et tu peux même l'avoir, si tu te débrouilles bien cadeau si tu achètes un très gros stock de charnières en gros mais toi je pense que si tu regardes mes vidéos tu ne vas pas faire 2000 charnières à l'année tu vas en faire une dizaine ou une trentaine comme moi donc je trouve que ce petit truc Worldcraft il est vraiment bien tu peux choisir d'un côté le standard c'est 35 mm il ne faut pas acheter autre chose, il ne faut pas se prendre la tête et la petite fraise qui va bien, elle est avec donc ce qui est bien par contre, c'est quand même de l'utiliser sur la perceuse à colonne parce que tu es sûr que ça perce droit, perpendiculaire et c'est quand même plus sympa pour le truc donc c'est parti, je vais tracer mes portes on va le faire ensemble tout ensemble, comme ça je te montre comment c'est simple et facile je trace d'abord mes portes je vais, je ne sais pas, prendre 10 ou 15 cm voilà, ensuite je viens ici les reporter 10 ou 15 cm et ensuite mon petit gabarit je viens de l'appliquer comme ça, il y a une butée tu vois, hop, que ce soit sur la porte ou ici et je peux mettre mes trous de vis et ici au milieu, c'est mon trou pour la fraise tu vois, c'est facile, on y va, c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon ben voilà, c'est la fin de la vidéo parce que c'est la fin du chantier je sors de chez ma cliente je vous ai mis un petit timelapse, je ne sais pas si vous avez vu grand chose je ne voulais pas trop la déranger en tous les cas, elle, elle est ravie du rendu du meuble moi aussi, je suis content quand même d'avoir fait un truc en bois massif elle m'aurait demandé un truc tout le temps en Formica ça m'aurait fait chier oui, ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais prévu dans mes cotes j'avais peur que ça ne rentre pas, parce que ça faisait longtemps que j'avais pris mes cotes j'avais quand même enlevé 1 cm pour être sûr que ça rentre et là, je peux vous dire que c'est rentré vraiment pile poil au poil de Huck comme on dit, par chez moi donc, il faut bien se méfier de ça il faut toujours se prévoir un petit peu de marge la plainte blanche, ça ne lui plaît pas trop donc je vais lui changer, je vais lui mettre une petite plainte en chaîne et puis, dessus, il va y avoir un plan de travail à écarler une vasque, tout le bordel je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo j'espère que comme d'habitude, j'ai pu vous donner soit des envies soit vous distraire soit vous apprendre même peut-être quelques trucs à très bientôt sur la chaîne YouTube Petit Copeau pour tout un tas de copeaux si vous avez des questions, des trucs à lire, des informations vous allez certainement absolument tout trouver dans la description de la vidéo c'est juste en dessous je vous fais la bise ciao, bye je vous remercie 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 je vous remercie